Eh bien, bonjour à tous et bienvenue... Attendez... Oui, c'est bon, mon micro est bien branché. Donc, nous nous retrouvons pour un épisode de Blizzard Braves Souls. Alors, je ne sais pas si c'est le 168ème ou 169ème, parce que je compte, là, commencer le tournage de Grand Fairy Run World, mais je sais que d'ici quelques temps, là, il va y avoir le White Day, qui va certainement sortir en histoire secondaire, une nouvelle histoire du White Day. Donc, elle va peut-être venir s'intercaler juste avant Grand Fairy Run World. Donc, la semaine dernière, soit vous avez eu du... Comment... Si vous n'avez pas eu l'histoire secondaire du White Day la semaine dernière, ben, bon, c'est pas grave, mais il y a de grandes chances que ça soit ça. Donc, si vous ne l'avez pas eu, c'est le 168ème épisode. Si vous l'avez eu, c'est le 169ème. Quoi qu'il en soit, une chose est sûre, c'est que c'est le 17ème épisode sur Grand Fairy Run World. Donc, on est parti. Alors, on s'était arrêté, il me semble, sur la bataille entre Tokinada et pas mal de capitaines de la Soul Society, notamment, donc, il y avait Shinji, il y avait Shansui, il y avait Mayuri, il me semble. Je crois qu'il y avait Kenpachi aussi, enfin, voilà. Et donc, il y avait Shuei, notamment, vice-capitaine. Kira, je crois qu'il était là aussi. Non, Kira n'était pas là, je crois, je ne sais plus. Non, Kira ne devait pas être là. Enfin, voilà. Au tout cas, il y avait Shuei, ça, c'est sûr. Donc, voilà, et je passe à Tokinada. Et on avait un doute s'il n'allait pas utiliser le pouvoir d'Aizen, le pouvoir d'Hypnos de Aizen, étant donné que le Zanpacto de Tokinada peut reproduire n'importe quel pouvoir de Zanpacto qu'il a pu apercevoir. Donc, celui d'Aizen peut être copié. Ça peut être extrêmement dangereux. Bon sang, cette tour est immense. La pression spirituelle du capitaine Zaraki. Maître Tokinada et moi allons peut-être nous battre contre les Shinigami. Malédiction, est-ce qu'il est trop tard ? C'est la pression spirituelle des Arankar et des Quincy, que se passe-t-il ? La pression spirituelle du capitaine Kyoraku et des autres commencent à s'affaiblir. Est-ce que ce serait l'œuvre d'Aura ou plutôt, cette pression spirituelle, est-ce que ce serait ce fameux Tokinada ? Donc oui, on avait échoué, qui était en haut de la tour, et puis donc... Zut, j'ai oublié son prénom. Donc le jeune garçon, là, qui serait un homonculus. C'est un homonculus. C'est pas un homonculus. C'est un homonculus. ... 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